Bonjour à tous, nous allons étudier dans cette vidéo le management des connaissances, c'est-à-dire le sixième chapitre de notre cours de management. Vous pouvez prendre votre cours à la page 11 pour suivre le cours avec moi. Je divise mon cours en trois sections, définition, modalité, enjeu. Définition. Simplement, il s'agit de repérer les connaissances existantes dans l'entreprise, les actualiser, les préserver et les valoriser en permettant leur diffusion et leur partage. Je vais revenir quelques instants quand même sur cette définition pour l'éclaircir un petit peu. Je voudrais mettre en lumière qu'il existe trois types d'informations, informations, vous allez voir, je vais revenir sur ce thème, on va dire, d'informations, de données, qui gravitent dans une entreprise. Ce qui va nous intéresser, c'est le dernier stade de cette information, stade appelé la connaissance. Dans un premier temps, on va imaginer le matériau brut, ce qu'on appellera la donnée. La donnée, c'est juste de l'information brute qui nécessite un traitement pour devenir sensé, pour devenir compréhensible. Cela ne nous intéresse pas. Dans un deuxième temps, un peu plus évolué, vous avez ce qu'on appelle une information. L'information, c'est une donnée qui a été traitée, qui a été mise en contexte pour permettre une meilleure compréhension. Tandis que la connaissance, troisième temps, le niveau le plus évolué, en tout cas, de ce matériau, la connaissance, elle, c'est une information qui a été assimilée par une personne, par un système, afin d'être réutilisée dans le cadre d'une action. C'est ça qui va nous intéresser, ici, dans le management de ce matériau, de cette connaissance. Ces connaissances, elles peuvent être de deux types. On dit qu'elles peuvent être explicites ou qu'elles peuvent être tacites. On appelle ça aussi implicites. L'expérience, pardon, la connaissance explicite, c'est tout simplement la connaissance qui est traduite dans un langage formel. Donc, on peut la lire, par exemple. On peut la comprendre. Elle peut être transmise relativement facilement. Elle est déjà médiatisée. Tandis que la connaissance implicite, elle, elle réside plutôt dans l'esprit des individus. Ils se sont appropriés cette connaissance, mais elle n'a pas vraiment été externalisée. Donc, elle est difficilement transmissible. Voilà l'une des problématiques du management des connaissances. Dans une section 2, j'étudie les modalités. J'ai étudié deux approches, l'approche technique et l'approche de collaboration. Vous verrez que j'ai noté que dans l'approche technique, il s'agit de placer la connaissance sur un support adapté, souvent numérique, et que l'idée d'utiliser tel ou tel support peut poser certains problèmes. On sait que tous les salariés ne sont pas mis à la page. En ce qui concerne les outils numériques, il faut donc absolument mettre en lien la capacité de votre public à savoir utiliser tel ou tel outil, puisque n'oublions pas que le management des connaissances a pour but une meilleure communication, une meilleure transmission. Si le média n'est pas bon, alors l'objectif ne sera pas rempli. L'approche de collaboration, dans un deuxième temps, ici, il s'agit de mettre les salariés les uns avec les autres pour qu'ils partagent dans des moments d'action collective, qu'ils partagent ces connaissances-là. Donc, vous mettez les personnes en réseau, en lien, donc visioconférence, intranet, réunion, que sais-je encore, visant le partage des connaissances. Avant de terminer cette vidéo sur la section 3 et les enjeux, j'aimerais revenir avec vous sur un modèle que je n'ai pas décrit dans le cours, qui s'appelle le modèle Seki, que j'aimerais que vous reteniez. Il a été développé par deux Japonais, messieurs Takeuchi et Nonaka, je vous donnerai leur nom précis en cours. Ces deux Japonais, qui sont spécialistes du management des connaissances, ont tâché de modéliser la transmission des connaissances dans une entreprise. Grâce à ce modèle-là, c'est un modèle qui se lit en spirale. Je vais vous le montrer maintenant et tâcher de vous l'expliquer. Voilà comment on décrit le modèle Seki. Vous voyez, socialisation à gauche, externalisation ensuite, combinaison, et enfin, internalisation. Voilà comment se transmettent les connaissances selon ces deux Japonais dans une entreprise. On commence par socialisation, et j'ai noté ici, apprendre par observation et imitation. Vous êtes un salarié, vous observez autour de vous, vous constatez qu'il existe certaines pratiques, vous les mettez en œuvre de façon personnelle, sans avoir été informé au préalable que vous deviez faire de telle sorte. C'est pour ça qu'on parle de connaissances ici dites tacites. Elles ne sont pas vraiment exprimées. Vous le faites parce que vous pensez qu'à ce moment-là, c'est la bonne chose à faire. Le deuxième temps de la transmission des connaissances, c'est l'externalisation. C'est le moment où on se met d'accord pour se dire qu'il existe un certain nombre de connaissances tacites qu'il faut maintenant exprimer haut et fort pour qu'elles soient probablement plus faciles à transmettre. C'est l'idée de faire un compte-rendu de réunion. Quand vous êtes en réunion, vous dites des choses, vous faites évoluer des modèles, mais c'est tacite. C'est par la production d'un écrit, le compte-rendu de la réunion, que vous allez expliciter, externaliser les modèles que vous avez exprimés en amont. Donc l'externalisation, c'est ça. Vous couchez sur le papier, par exemple, une connaissance. Le troisième temps, c'est la combinaison. Assembler, ordonner, réorganiser les connaissances explicites. C'est l'adjonction de plusieurs, par exemple, connaissances explicites ou de plusieurs pratiques. Vous les mettez en lien, vous constatez que vous devriez affiner le modèle. Et tout ça se fait de manière explicite, là encore. Dans un dernier temps, l'internalisation, c'est le moment où chacun, ayant pris conscience, via l'externalisation de la connaissance, qu'il faut utiliser telle ou telle pratique, l'utilise et la fait sienne. Au moment où il la fait sienne, au moment où on le fait, on parle d'internalisation, puisque à ce moment-là, vous allez sensiblement modifier le modèle, modifier la connaissance. Chaque individu va le faire à sa manière. Le modèle va donc un tout petit peu changer. Et enfin, on repasse à la socialisation, etc. Voilà comment l'information se transmet selon Takeuchi et Nonaka. Je reviens au cours maintenant pour terminer sur les enjeux du management des connaissances. L'idée, toujours la même en management, l'entreprise doit mieux fonctionner, doit rendre plus efficace ce qui fonctionne bien, doit mettre de côté les erreurs et ne pas les reproduire. C'est tout simplement l'enjeu du management des connaissances. Éviter la perte de mémoire qui risque de se produire. Si un salarié qui est seul à détenir les connaissances s'en va. L'idée de cette passation de connaissances aussi est un moment très très important. C'est aussi un élément facilitant l'intégration des nouveaux salariés, faire en sorte que les bonnes pratiques soient le plus vite possible mises en œuvre. Voilà pour les enjeux. Je vous enjoins maintenant que j'ai terminé cette vidéo à répondre au questionnaire comme d'habitude. Cette fois, il se trouve en lien dans la description de la vidéo. Voilà, je vous souhaite un bon travail et je vous dis à bientôt.